On se retrouve au cœur du campus de Sévenan, dans cette usine pilote pour parler en 15 minutes de la formation sous statut d'apprenti logistique industrielle, une formation tout à fait passionnante, vous allez le voir, avec Toufique Boudou qui est responsable de la spécialité logistique industrielle également avec un étudiant, Simon, qui lui réalise son apprentissage au sein de l'entreprise Louis Vuitton et puis avec Esme qui, elle, a pris son envol chez l'industriel Général Électrique. Bonjour Toufique Boudou. Bonjour. Au cœur de l'usine pilote ? Tout à fait, c'est un dispositif pédagogique qui a été conçu et réalisé par les enseignants et le personnel du département. Ensuite, il a évolué au cours du semestre avec les projets des étudiants. Alors, qu'est-ce qu'on y voit justement ? Qu'est-ce qu'on peut y retrouver ? Qu'est-ce qu'on y fait dans cette usine pilote ? Alors, dans ce dispositif, nous avons deux lignes d'assemblage. Donc, une première ligne d'assemblage de stepper qui est derrière et la deuxième, c'est celle-ci, la ligne d'assemblage de vérins. Le dispositif est utilisé par plusieurs unités de valeur pour enseigner plusieurs thèmes tels que la gestion de production, la gestion des stocks, l'amélioration continue, la qualité, l'ergonomie, la résolution du problème, tous les thèmes qui sont relatifs à la logistique industrielle. Alors, justement, logistique industrielle, parlons-en, la spécificité de cette formation, c'est que c'est une formation sous statut apprenti. Comment ça se passe quand on a, je dirais, terminé les études de tronc communs et qu'on intègre cette formation, cette spécialité de logistique industrielle ou qu'on puisse même arriver par des passerelles ? Cette formation statut apprenti, comment ça se déroule ? Pour les étudiants du tronc commun de l'UTBM, donc, ils peuvent intégrer la formation directement après le tronc commun, il suffit juste de trouver une entreprise d'accueil. Pour les étudiants qui nous viennent de l'extérieur de l'UTBM, donc, c'est pareil, donc, la sélection se fait sur dossier et, bien sûr, il faut trouver une entreprise d'accueil. Alors, comment ça se déroule ? On a des cours ici, sur le campus et puis une partie entreprise ? Tout à fait. Donc, on a un calendrier d'alternance pour la première et deuxième année. Ce sont des alternances assez longues, donc, il y a à peu près deux mois de cours, ce qui n'est pas le même cas pour d'autres écoles. Cela nous permet d'avoir des entreprises très loin, donc, nous avons des apprentis qui font leur apprentissage à côté de Marseille, à côté de Nantes, parce que, justement, ces périodes sont assez longues. En troisième année, donc, c'est un semestre d'études et un semestre en entreprise. Alors, logistique industrielle, les étudiants découvrent la logistique industrielle au sein de l'entreprise dans lequel elles sont, mais en deux mots, c'est quoi la logistique industrielle ? Quels sont les challenges aujourd'hui ? Tout à fait. Alors, on va dire une première définition très simple. La logistique, c'est d'assurer la disponibilité des produits au bon endroit, au bon moment, avec la bonne quantité. Donc, c'est simple dit comme ça. Si je prends l'exemple d'une chaîne automobile, où il va falloir assembler 2 000 véhicules par jour, chaque véhicule contenant à peu près 3 000 composants, ça veut dire qu'il faut organiser chaque jour 6 millions de rendez-vous. Voilà. Oui, c'est quand même considérable. Et puis, tu as parlé tout à l'heure de gestion des stocks, des ateliers qui sont menés au sein, notamment de cette usine pilote, d'approvisionnement, gestion des stocks. C'est toute la chaîne logistique qui est enseignée. C'est l'art de faire arriver le bon produit au bon moment. Et ça, dans tous les secteurs d'activité, j'imagine ? Dans tous les secteurs d'activité. Il faut savoir que, c'est vrai, on est spécialisé en logistique industrielle, mais l'ingénieur en logistique industrielle, il peut travailler sur le long terme, donc sur la stratégie logistique, définir la stratégie logistique d'une entreprise, concevoir un système logistique. Il peut travailler sur un horizon plutôt tactique, et donc là, on fait des prévisions de la demande, on gère les approvisionnements, on gère les fournisseurs, les clients, et on peut travailler au niveau opérationnel, donc tous les jours. Là, c'est animer les équipes, gérer les stocks, les priorités, l'activité de l'entreprise de tous les jours. Alors, les outils de la logistique, ils ne sont pas pris ici au sein de votre spécialité. Il y a des outils, j'imagine, spécifiques, informatiques, peut-être ? Tout à fait, oui. Alors, quand on parle de logistique, on fait de la gestion des flux. Il y a les flux physiques, bien sûr, c'est les produits qu'on va manipuler, mais il y a surtout aussi les flux d'informations derrière. Et aujourd'hui, le challenge, c'est de maîtriser ces flux d'informations. Pour cela, aujourd'hui, il existe toute une palette d'outils dédiés, tels que les ERP. Ce sont des logiciels dédiés pour la gestion des entreprises, mais également des outils de gestion d'entrepôts, de la gestion de la demande client, et ainsi de suite. Oui, on a vu que les étudiants partaient faire des stages en apprentissage au sein d'entreprises. Quel type de métier, est-ce que ça recrute la logistique industrielle aujourd'hui ? Tout à fait. Alors, la logistique, elle est présente partout. Donc, aujourd'hui, dans le monde, on ne peut pas vivre sans cette fonction qui est devenue vitale. Donc, la logistique est présente dans notre vie de tous les jours. C'est un élément très important pour notre monde économique, social et notre système de santé, par exemple. Donc, en fait, nos apprentis, on va les retrouver dans vraiment tous les secteurs d'activité, l'automobile, l'aéronautique, mais également la pharmacie, l'agroalimentaire, tous les secteurs d'activité. Là où il y a de la production, on va avoir de la logistique à gérer. Et même dans le luxe, paraît-il. Tout à fait. Puisque je vois Simon qui arrive vers nous. Bonjour, Simon. Bonjour. Avec la tablette à la main. Simon, toi, tu es en apprentissage. Oui. Chez ? Je suis chez Louis Vuitton. Eh bien, voilà. Maroquillerie de luxe, savoir-faire français. Oui. Qu'est-ce qui t'a plu ? Pourquoi avoir intégré Louis Vuitton ? Le prestige, j'imagine ? Oui, c'est une fierté de travailler pour une entreprise du luxe et qui représente la France et puis au-delà, enfin, dans le monde. Et puis, il y a beaucoup de challenges en logistique chez Louis Vuitton. Du coup, c'est des sujets de travail qui sont très intéressants. Alors, pour les lycéens, peut-être pour les étudiants même déjà, qui veulent rejoindre la spécialité logistique industrielle en apprentissage, raconte-nous un peu ton parcours. Toi, tu étais au lycée déjà ? Oui. Tu lorgnais vers le... Un peu déjà vers les sciences de l'ingénieur. En effet, j'ai fait à l'époque un lycée du coup sur Bourg-en-Bresse en sciences de l'ingénieur, donc BACS, anciennement BACS. Ensuite, je me suis dirigé soit vers une prépa classique, soit vers le tronc commun de l'UTBM. J'ai fait le choix d'aller vers le tronc commun de l'UTBM qui m'a permis de découvrir déjà les spécialités au sein de l'UTBM, donc qui est vraiment un point important pour pouvoir faire son choix après. Et ensuite, j'ai choisi la logistique industrielle sous la statue apprentie. Alors, tu arrives à l'UTBM, le tronc commun, et puis ensuite le choix de la spécialité. Oui. Est-ce que tu avais déjà travaillé ? Tu étais déjà rentré dans cette usine pilote, tiens, durant ton tronc commun ? Oui, j'avais eu l'opportunité de prendre des matières qui m'ont permis d'avoir déjà fait des TP dans cette usine pilote. Et du coup, c'est un environnement de travail qui est très intéressant pour découvrir un peu l'aspect industriel. Oui, donc ces années de tronc commun qui t'ont permis de choisir un peu les unités d'enseignement qui te paraissait être intéressante, avec l'aide de l'équipe pédagogique, qui a toujours accompagné de l'équipe pédagogique, et qui a de bons conseils, et puis commencer déjà à te dire « Bon, c'est vers la logistique que je souhaiterais me tourner, c'est ça ? » Oui, c'est ça. Surtout que j'avais eu la chance de faire le stage de tronc commun, le ST10, dans un milieu très industriel, chez Renault. Et du coup, j'avais vraiment compris les enjeux de la logistique, et c'était des enjeux qui m'intéressaient beaucoup. Et du coup, je me suis tourné encore plus, donc grâce au TP qu'on fait ici, mais aussi grâce au stage. C'est vraiment ce domaine-là qui m'intéressait. Alors, je t'ai vu arriver la tablette à la main. Oui. C'est un logiciel de… En fait, ici, on travaille sur des VSM. Donc là, j'étais sur un TP de VSM. C'est quoi VSM ? La VSM, c'est un outil du Lean Manufacturing qui permet de visualiser les étapes de valeur ajoutée et de non-valeur ajoutée dans une usine… Oui, une usine Lean… VSM, c'est Value Stream Map. Donc, on va modéliser un processus en utilisant cet outil-là. Voilà. Et le Lean, c'est optimiser en fait la… Les échelles logistiques, en réduisant les gaspillages. Les échelles logistiques, en réduisant le gaspillage. Voilà, c'est dit. Et c'est tout à fait d'actualité dans les entreprises et chez les industries, les industriels. Donc, oui, sur ce type d'outils, on a parlé de RP tout à l'heure, de prise en main d'outils. Est-ce que ce sont des outils que tu as appris ici et qui t'ont aidé dans le cadre de ton apprentissage ? Oui. Donc, en fait, les outils qu'on apprend à l'école, donc que ce soit autant sur le Lean que sur la résolution de problèmes, c'est des choses qu'on remet en place en entreprise et qui nous permettent d'avancer sur nos projets, peu importe les notions techniques derrière. C'est des choses qui s'appliquent partout. Louis Vuitton, qu'est-ce qui fait que la logistique est importante, la logistique industrielle chez Louis Vuitton ? Quel peut-être un challenge chez Louis Vuitton ? Eh bien, la logistique chez Louis Vuitton, elle est importante parce qu'il faut répondre aux besoins du client dans les temps. Donc, c'est-à-dire qu'il faut que les produits arrivent au bon moment. Tout à l'heure, M. Taufik parlait d'au bon moment, au bon endroit. Nous, on veut que les produits de maroquinerie et les autres gammes de produits soient dans les boutiques, au bon moment, pour que le client, quand on lui vend le produit, il ait le client, il puisse l'acheter. Voilà, dans les boutiques à travers le monde, je m'imagine, Louis Vuitton. Oui, 490 boutiques dans le monde. Et puis, un étudiant fier de sa formation, de son employeur, peut-être employeur, qui sait. Est-ce que tu as un projet professionnel déjà ? Eh bien, pas pour l'instant, mais j'espère. Allez, bon, à suivre. En tout cas, on le suit. Est-ce qu'il est bon, Simon ? Bien sûr. Une qui, elle, a fait carrière, puisqu'elle travaille, merci Simon, désormais chez l'industriel général électrique, du côté des turbines à gaz. J'ai entendu dire, d'ailleurs, qu'on commençait et qu'on allait continuer à brûler de l'hydrogène dans les turbines à gaz général électrique. Tu travailles, Esmé, bonjour, au sein des ateliers. Tu es entre Belfort et Bourgne, mais pas que, puisque tu as déjà eu une expérience à l'international. Tu vas nous en parler. Chez Général électrique, à quel poste ? Exactement, merci Nicolas. Donc, bon, je vais reprendre du début, je pense. Donc, moi, j'ai commencé en tant qu'apprenti chez Général électrique. Donc, j'étais en cursus logistique industriel à l'UTBM par apprentissage, donc avec Général électrique en tant qu'apprenti planification. Donc, durant ces trois années, j'ai pu partir notamment avec Général électrique aux États-Unis. Génial, du côté de Greenville ? C'est ça, du côté de Greenville, exactement, où j'ai pu appliquer ce que j'ai appris à l'école sur le terrain. Donc, j'aurais dit que, justement, c'était une des raisons pour lesquelles j'avais voulu postuler à l'école, on va dire à l'UTBM, parce que c'était, on va dire pour moi, une ouverture sur le monde. C'est une école qui est assez ouverte culturellement et qui a des valeurs que j'appréciais beaucoup et je voulais mettre en œuvre à travers cette formation et cette entreprise. Alors, Toufik, déjà un point, effectivement, on a la chance d'être au sein d'un bassin industriel. L'université est une université d'ingénieurs au sein d'un pays d'ingénierie. On parle d'autobébile, on parle de l'énergie de puissance, mais pas que, un écosystème. Les étudiants, est-ce qu'ils, généralement, majoritairement, travaillent ensuite au sein de l'entreprise où ils ont fait leur apprentissage ? Est-ce que c'est une... Alors, il y a, effectivement, à l'issue de chaque... Donc, pour chaque promotion, il y a certains apprentis qui restent dans l'entreprise, donc ils sont recrutés par l'entreprise d'accueil, mais il y en a beaucoup qui changent, en fait, qui changent d'entreprise. Les jeunes, aujourd'hui, ils sont, justement, ils veulent du nouveau. Donc, après les trois années d'apprentissage, souvent, ils vont aller chercher ailleurs. Bon. Quel est ton poste, aujourd'hui, chez Général Electric ? Par quoi as-tu commencé et où es-tu, que fais-tu aujourd'hui ? J'ai envie de tout savoir. Donc, actuellement, je suis en graduate programme. Donc, c'est des programmes de formation interne, donc, chez Général Electric, où on peut développer plusieurs compétences dans des domaines différents. Donc, les domaines différents, donc, ça va être vraiment sur la supply chain, ça va être sur le lean, donc, ce que vous avez discuté précédemment avec Simon, et sur, plus, l'aspect management. Donc, ça collait vraiment avec mon cursus d'études, parce que c'est ce que, un peu, j'avais appris, en théorie, à l'école, on va dire, à l'université. Oui. Bourogne, Belfort, ici, on produit des turbines à gaz, des turbines à combustion gaz, qui vont dans les centrales électriques de dernière génération. Quelles sont les spécificités, lorsqu'on parle logistique industrielle, chez Général Electric ? Donc, les spécificités, ça va se retrouver, on va dire, dans l'ensemble des industries. Dans le même cas, nous, chez Général Electric, on va faire de l'achat de pièces, on va livrer des pièces à des clients. Ça peut être des produits neufs, donc, les turbines à gaz nous concernant, mais ça peut être aussi des pièces de rechange pour nos clients actuels. Et donc, ça, c'est, on va dire, assez vaste, mais ça va être vraiment du projet, quoi. Les outils, est-ce que vous travaillez sur des outils spécifiques ? Est-ce que, également, vous travaillez avec des outils, vous arrivez à vous parler à l'international, puisqu'on sait qu'il y a d'autres usines Général Electric à l'international ? Ça, c'est vraiment très régulièrement. C'est un langage commun, la logistique industrielle ? Oui, oui. C'est, comme l'a dit M. Boudou, au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas, on va dire, un monde sans la logistique, quoi. Donc, moi, j'ai travaillé de nombreuses fois avec des équipes aux États-Unis, des équipes au Mexique, des équipes en Suisse, etc., etc. Mais, voilà, donc, tu me demandais aussi, par rapport aux ERP, bien sûr, on utilise des logiciels divers, Primavera, MS Project, etc. Et donc, une partie de notre formation, ça comprend aussi les différents ERP, ERP1, ERP2, etc., comme tout autre outil, Lean Management, etc. Alors, quand on a besoin d'électricité et qu'on installe une centrale électrique et qu'on arrive à livrer la turbine dans les temps aux clients, j'imagine que c'est une satisfaction pour toi. C'est une satisfaction immense pour moi et ainsi que pour l'ensemble des équipes, que ce soit les opérateurs, les acheteurs, les différents ingénieurs qui travaillent sur les projets. C'est des projets qui sont assez longs et qui sont difficiles, on va dire, parce que une turbine à gaz, c'est un produit assez complexe. Et oui, clairement, c'est vraiment une satisfaction immense, quand on arrive à satisfaire notre client. Oui, on a parlé des ERP, de l'outil informatique, mais là, on est proche des pièces. Toi aussi, j'imagine, tu as la main, tu vas dans les ateliers, tu touches les pièces de Turvinaga. C'est important aussi de pouvoir avoir un pied dans l'atelier ? Oui, justement. Donc, ça représente bien aussi ce qu'on a, nous, dans l'atelier à Bourogne. Donc, c'est des magasins, on va dire. Actuellement, on a aussi ce genre de magasins. Oui, le travail au sein de l'atelier, quand on parle de Lean, c'est un travail d'ingénieur et d'opérateur ? C'est un travail d'équipe ? Oui, c'est un travail d'équipe, c'est ça, exactement. Ça va être un travail aussi d'ingénieur, comme vous dites. Comment on peut rendre les opérations le plus facile possible ? Et on va dire, en termes de temps, comment réduire les temps pour pouvoir satisfaire nos clients, tout simplement. en termes de management, ça va être beaucoup au contact des personnes, être au bon endroit, ce qu'on va appeler, nous, en langage Lean, le Gamba. Et donc, travailler avec les bonnes personnes sur le terrain, toucher les produits, donc les pièces, et traiter les sujets et éliminer les wastes, on va dire. Bon, c'est le choix Simon, là, qui se rapproche. Donc, si tu avais un conseil à donner à Simon ? Si j'avais un conseil à donner à Simon, j'aurais dit que le plus important, donc, dans l'industrie, aujourd'hui, ça va être la digitalisation, ça va être le Lean. Oui. On est dans un environnement où on veut éliminer les wastes, où on veut… Les déchets, les optimiser. Optimiser, etc. Tout en considérant que la qualité des pièces est super importante et est primordiale. Toufique, un petit mot, la logistique industrielle de demain, d'aujourd'hui et de demain. Tout à fait. La logistique, donc, doit faire face à des challenges, donc, aujourd'hui, il y a d'énormes challenges à relever. On a pas mal parlé d'outils. Il faut savoir qu'il y a une grande part de l'humain dans l'activité de l'ingénieur logistique. Elle est très, très importante parce que sans l'humain, donc, on ne peut pas faire de logistique, même si aujourd'hui, donc, il y a plusieurs opérations logistiques qui sont automatisées ou bien robotisées. Ça, c'est l'un des challenges aujourd'hui. Donc, on introduit, au niveau de la chaîne logistique, la digitalisation, le big data, la robotisation. Ici, au niveau de l'usine pilote, nous avons justement un projet en cours pour la digitalisation et la robotisation de cette ligne-là. Mais l'aspect humain reste quand même très, très important et on met l'accent, donc, dans la formation sur cet aspect humain. Eh bien, voilà, c'est dit, on termine par l'humain, rien de tel, merci Esnée, merci Simon, merci Toufik Boudou de nous avoir présenté cette formation d'ingénieur sous statut apprenti logistique industriel. Merci à vous. Merci. Et si vous souhaitez en savoir plus, venir découvrir la spécialité, je vous le rappelle, ça se passera le samedi 20 janvier prochain, ici, à l'UTBM de Sévenan. Toutes les infos sur notre site internet, utbm.fr. Rendez-vous samedi 20 janvier. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada